Le groupe d'ici et d'ailleurs, Backstage, c'est tous les mardis de 16 à 18h, et c'est sur Equinox FM. Johanna nous présentera son tout nouvel album ce 28 mai dans Backstage. Bonne fin d'après-midi, il est 17h. Equinox FM La deuxième heure de Backstage prend déjà forme, bah oui, ça passe excessivement vite, mais bon, c'est la preuve qu'on s'amuse bien. En tout cas, moi de mon côté, c'est le cas, j'espère aussi que c'est le cas de votre côté, et que vous appréciez ce rendez-vous du mardi entre 16 et 18h. Je suis toujours là, je suis toujours Nathalie, et je suis toujours à vos côtés jusqu'à 18h. Johanna et ses deux comparses musicaux arrivent dans nos studios, mais vous le savez, la traditionnelle chanson d'ouverture qui met en avant l'artiste ou le groupe de la semaine, eh bien, va prendre place dans quelques secondes, dans vos oreilles. Johanna a sorti un album, il s'intitule Le Bel Ouvrage, vous en saurez plus sur l'artiste, sur son parcours musical et sur ce nouvel opus. Je vous propose d'écouter une première chanson, extrait de l'album, ça s'appelle Voyageurs. Ensuite, place à l'interview et au set acoustique de Johanna. Toutes les infos, le www.johanna.be Ce que ça peut d'être, d'être celui, d'être celui sans attache d'être une mer, sans phare, sans même une lumière, qui arracherait ce silence au bleu, qui emplirait d'une présence, ces solitudes si noires, si sans moi. Lorsque je ne suis que celui sans attache, celui qui dans tout se détache, Ce que ça peut d'être, d'être celui, d'être celui qui dort dehors, qui vit la mort dans la vie, pour que la vie se prolonge encore. D'être une mer sans phare, sans terre, apprendre au loin, ce que ça peut d'être, d'être celui, d'être celui qui arrive tard dans les villes, qui voyagent sans argent, ou sans un jour. Remettre mes pendules à l'âme, passer par quelques pleurs, Reconnaître mes zones d'erreur, remettre mes pendules à l'âme, remonter l'horlogerie de mon cœur. Ce que ça peut d'être, d'être celui, d'être celui sans attache, d'être une mer sans phare, sans même une lumière, qui arracherait ce silence au bleu, qui emplirait d'une présence, ces solitudes si noires, si sans moi. Lorsque je ne suis que celui sans attache, celui qui dans tout se détache, Il est bon de voyager, de s'égarer. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps de découvrir l'invité de la semaine. Elle est auteure, compositrice, interprète. On part à la rencontre aujourd'hui de Johanna ce mardi dans Backstage. Bonjour Johanna. Bonjour Nathalie. Ça va bien ? Ça va très bien. Alors Johanna, c'est ton prénom, c'est aussi le nom de ton groupe musical, de ton projet musical et qui est actif si j'ai de bonnes sources sur internet depuis 2014. Oui. C'est bien ça. C'est ça. Et j'ai aussi entendu dans une interview, et ça j'ai trouvé ça croustillant, que tu as eu un déclic musical grâce à ton prof de musique à l'école et aussi grâce à un trio musical de chansons pop commerciales, c'est les Hanson, avec la chanson Mbapp. Est-ce que c'est vrai ? Tu t'es bien renseignée, merci. C'est très vrai, puisque c'est bien ça l'histoire. Et qu'est-ce qui t'a plu ? J'ai entendu que tu étais un peu amoureuse du guitariste le plus âgé. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas trop en parler, parce que je suis encore amoureuse. Ils ont ressorti un album il n'y a pas très longtemps. Et oui, je les ai vus, figure-toi, à Bruxelles. Ils sont venus au Cirque Royal il y a deux mois. Non ! Avec un orchestre symphonique pour fêter les 25 ans de Oombop. Arrête ! Ah, ça devait être super beau, ça. Ça allait comment encore, cette chanson ? Comment ? Ça allait comment encore, cette chanson ? Le clip était fort chouette aussi. Enfin, là, on s'égare. Vous qui nous écoutez, vous savez, on aime les digressions dans backstage, mais là, on est parti dans un clip d'il y a longtemps. Mais il y a du lien, en tout cas, toujours avec les Hansons, parce qu'ils ont créé un festival de la bière artisanale en Oklahoma, là où ils habitent. Ah, génial ! Juste, voilà, clin d'œil avec la Bruxelles, la Belgique. Alors, vous qui nous écoutez, vous avez entendu une voix mâle dans ce studio. Je vais peut-être leur dire bonjour. Donc, c'est Bertrand et Manu qui accompagnent aujourd'hui Johanna, puisque vous le savez, backstage, c'est aussi des morceaux en acoustique. Bonjour Manu, bonjour Bertrand. Bonjour Nathalie. Ça va bien ? Très bien. Oui, très bien. Vous étiez fan aussi des Hansons, à vos heures, ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, fan, mais d'une autre manière, quoi. Ah. C'était le tube de l'été de cette époque-là, je m'en souviens bien. C'est vrai, oui. Je me souviens que ça nous avait marqué à l'époque. Mais moi, perso, ça avait vite lassé. Ça a été quand même fort mis en avant. Mais c'était un peu typiquement le groupe qui sort un gros tube, et puis qui tombe aux oubliettes. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est Hanson, le groupe a continué. Enfin, voilà, c'est pas vraiment un groupe qui a complètement disparu, bien au contraire. Voilà, ils continuent leur vie de musicien. Mais aujourd'hui, c'est de Johanna qu'on parle. Et dans ce projet, Johanna, tu écris, tu composes, tu chantes, tu joues du piano, de la guitare. Guitare que tu as appris en autodidacte. Oui, c'est ça. Et c'est aussi grâce à ton prof de musique que ça t'a donné l'envie, parce que c'est quand même pas un instrument super facile, la guitare. Comment tu t'es aidée ? Est-ce que tu as quand même pris des petites leçons à gauche, à droite ? Ou tu t'es dit, je vais me démerder toute seule en te faisant mal aux doigts au début ? Parce que c'est toujours ça, la guitare. C'est faire d'abord mal aux doigts avant de pouvoir apprécier une belle mélodie. C'est vrai, oui. J'ai commencé, effectivement, ce prof de musique de l'époque a vraiment initié l'envie de « j'ai envie, je fais ». Oui. Et comme j'écoutais aussi beaucoup Alanis Morissette, Sheryl Crow, toutes ces jeunes jeunes baises, donc ces femmes qui font de la guitare. Je me suis dit, ben voilà, je vais aussi m'y coller. Je faisais déjà de la musique avec une amie à moi qui était guitariste, très très bonne guitariste. Et je lui demandais qu'elle me montre quelques accords. Et c'est ma cousine qui m'a prêté une vieille guitare. Et j'ai commencé comme ça. Elle m'a laissé sa guitare un an et puis j'ai pu arrêter. Ah ben, c'est sympa ça. Et puis Johanna, tu chantes en français, entourée de tes musiciens. Ici, c'est la version trio qu'on va écouter en acoustique. Tu as sorti un EP « Germination », c'était en mai 2015. Et ici, tu vas nous présenter l'album « Le bel ouvrage », sorti début de cette année. Donc voilà, deux belles petits objets musicaux comme ça dont on va reparler. J'aurais envie de savoir d'abord comment tu as trouvé, et là je vais peut-être inclure Bertrand et Manu dans la conversation, comment est-ce que vous vous êtes trouvés les uns les autres ? Et est-ce que tes musiciens pour « Germination » sont les mêmes que pour « Le bel ouvrage » déjà ? Est-ce que c'est des musiciens qui t'ont suivi ou c'est une toute nouvelle équipe ? Alors, ce n'est pas une toute nouvelle équipe. Le projet qui a redémarré, enfin voilà, les chansons étaient là déjà depuis avant 2014. Mais j'ai rencontré Manu pour l'accompagnement à la guitare dès le début. On a commencé en duo et assez vite, il a introduit un bassiste. Et comme on était en trio et qu'il faisait aussi de la percussion, ce bassiste, Roland, il a également apporté des touches de percu. On était en trio sur ce premier album « Germination ». C'était via un contact de la chorale dans laquelle je chantais et je chante encore à Scarbec à Bruxelles. Et puis, au fur et à mesure, moi, je me suis mise à m'intéresser au compostage en milieu urbain et surtout les compost collectifs. J'ai suivi une formation passionnante avec Worms ASBL à Bruxelles où j'ai rencontré Bertrand qui fait de l'harmonica. Et sachant qu'il faisait de la musique, je l'ai convié à venir avec nous sur des répétitions et voir un peu si on pouvait faire des choses ensemble. Et il y a également un percussionniste qui nous a rejoint, Kévin, un peu avant Bertrand, pour permettre aux bassistes de ne se consacrer qu'à la basse. Ce qui a fait qu'on était devenus un quintet. Et qu'il y avait donc des morceaux qui n'étaient pas encore sur CD que j'ai souhaité finalement concrétiser à nouveau sur un disque en autoproduction. Et Manu et Bertrand, de votre côté, qu'est-ce qui vous a charmé justement dans ce que Johanna propose ? Et qu'est-ce qui vous fait rester à ses côtés pour proposer les morceaux qu'on va écouter et qu'on peut écouter sur l'album Le Bel Ouvrage notamment ? Il faut savoir qu'ils m'ont dit qu'on ne parlera pas beaucoup. Mais moi j'aime bien entendre un petit peu comment les liens se font. Donc avec Johanna on s'est rencontrés une fois, j'avais organisé une petite soirée de chambre chez moi en fait, parce que je fais ça de temps en temps, avec des musiciens. Et comme un ami m'avait parlé de Johanna et m'avait dit qu'elle cherchait des musiciens, je lui avais dit, tiens justement il y a une soirée de prévue, alors tu es là, bienvenue. Et tu pourras rencontrer des musiciens bruxellois. Et puis je l'ai entendu jouer, et puis j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Je pense qu'on a dû jouer ensemble ce soir-là, je me suis dit même pas précisément. Et puis je lui ai dit, tiens moi ça m'intéresserait bien de jouer avec toi. Et on a fait un essai, puis on a été invité à faire un premier concert sur une péniche. Et puis, et voilà, je trouvais que ça passait bien, ça me donnait, ces chansons me laissent une bonne liberté de composition, un peu, d'arrangement quoi. J'ajoute mes parties mélodiques et puis mes solos, ça me convenait parfaitement pour me m'épanouir. Et puis ça a collé, ça a continué, Johanna apporte bien son projet, donc c'était très chouette. Et je suis toujours dans le groupe. Et de ton côté Bertrand ? Moi c'était un peu différent, mais c'est à la sortie du, je me souviens, Germination, que Johanna, je l'ai rencontrée via le compostage, un réseau de maîtres composteurs. On a tous attrapé le virus du compostage et on a envie de partager ça avec tous les gens qu'on croise. Et donc finalement, on discute toujours compost et tout ça. Mais moi j'ai, en parallèle de ça, j'avais créé un groupe où on chantait les louanges du compostage, du recyclage, de faire sa toilette sèche et tout ça. Et donc étant très amateurs, on avait ce groupe de parodies où je faisais déjà un peu d'harmonica comme ça pour rigoler. Et en fait ça marchait bien, mais c'est comme ça quand j'ai rencontré Johanna, fan de compost aussi, et puis elle me dit qu'elle est musicienne. Et puis c'est comme ça, je dis, moi je fais un peu d'harmonica dans ce projet-là. Et puis finalement, j'ai commencé un peu à tester avec eux, qu'elle m'a proposé de tester sur les morceaux de germination. Et donc j'ai pas mal joué en live les morceaux de germination, même si je suis pas sur le CD. Et puis en fait, moi qui suis assez amateur, c'était une manière aussi de m'intégrer dans un projet un peu plus purement musical, qui n'était pas en mode parodie, avec une cause, une sensibilisation, etc. Essayer de faire les choses plus pro, vraiment, voilà. Et du coup, petit à petit, j'ai continué à suivre ça, et moi ça m'a fait évoluer pas mal en musique. Et puis voilà, maintenant on a accouché dans un deuxième EP, où j'étais très content de pouvoir être dessus. Et donc voilà. Et puis il faut quand même le souligner, c'est vrai que Johanna, ce projet musical, c'est quand même, Manu tu viens de le souligner, une porte ouverte à l'inspiration et la créativité, parce que vous avez une façon de fonctionner qui est différente peut-être d'un groupe dit traditionnel. D'habitude, on répète, on met un petit peu de guitare, etc. J'ai entendu toi Johanna, que tu mettais la ligne mélodique vocale et avec ta guitare, mais que le reste du groupe, vous veniez vraiment ajouter l'inspiration que vous apportez, tes bases en fait. C'est bien ça. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est génial. Et donc c'est ça qui vous plaît vraiment, de porter quelque chose qui est instantané et finalement très instinctif sur le moment. On vous entend dans un peu. J'ai toujours composé en fait de manière collective comme ça. Je dirais, il y en a un qui apporte une idée. Là c'est vrai que Johanna, elle apporte quand même beaucoup au début, puisqu'à la limite elle peut jouer toute seule, en chantant et s'accompagnant. Mais dans mes précédents groupes où on composait, il y en a un qui arrivait avec une idée et puis ça déclenchait l'inspiration chez chacun. Il y a le chanteur quand même qui avait ses textes et puis il faut piocher parmi un texte et chercher une mélodie. Et les compos prennent vie comme ça. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que justement, il n'y a pas de... Tout n'est pas composé vraiment à la mesure, à la note près. Et chacun peut amener une part de mélodie ou une part rythmique différente sur la structure de basse qui est simplement une série de progressions d'accords et le texte qui va avec la mélodie de la voix de Johanna. Et du coup, là-dessus, tout le monde peut construire. Et finalement, chacun a un peu... On personnalise un petit peu la chanson. Chaque individu peut personnaliser un petit peu. Et donc ça, voilà. Oui, et le bienvenu pour dire comment arranger finalement. Justement, par exemple, là, on va vous jouer tournée. C'est une chanson qu'on a fait plus funky, mais c'était vraiment quelque chose qui a été apporté très fort par toi et Roland à l'époque. Oui, et puis la basse est très importante, mais elle n'était pas là aujourd'hui. Donc ça dépend en fait aussi de qui est présent parce que quand on organise, quand on a une date de concert, il y en a souvent un qui ne peut pas venir. Et donc, on a pas mal d'amis musiciens, on trouve quelqu'un pour en placer. Et du coup, la chanson est différente. On a joué avec un violon céliste notamment plusieurs fois. Oui, là, ces derniers concerts, on a Thomas Angelen qui est un violon céliste plutôt classique, mais qui vient apporter encore autre chose au morceau. C'est intéressant. Moi, je trouve que ça fait vivre les chansons encore autrement à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Interview, cette acoustique, c'est de 17 à 18 heures dans Backstage. Je tape des pieds, je fais des louanges, je parle avec les anges. Et ma guitare désaccordée. Sentir le jour qui s'installe sur la toile et l'humide, sur l'herbe, la tâle. La fille qui chante les jours se lève, infatigable vie, préfère les jardins publics à son lit. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne d'une masse humaine. Je tape des pieds, je fais des louanges, je parle avec les anges et ma guitare désaccordée. Sentir le jour qui s'installe sur la toile et l'humide, sur l'herbe, la tâle. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne d'une masse humaine. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne, ça m'éloigne d'une masse humaine. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne d'une masse humaine. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne d'une masse humaine. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne d'une seule humaine. Une vie de poème, une vie comme dans un rêve, loin de temps de théorème, ça m'éloigne d'une femme, ça m'éloigne d'une femme. Je tape des pieds, je fais des louanges Je parle avec les anges et ma guitare désaccordée Une vie de poème, une vie comme dans un rêve Loin de temps, de théorème Et est-ce que ça veut dire qu'en live, les chansons diffèrent un petit peu de ce qu'on peut entendre sur l'album ? Est-ce qu'il y a une partie d'improvisation instantanée aussi ? Ou pas du tout ? Vous gardez quand même la ligne directrice ? Oui, oui, au moins d'interprétation, quoi. Les solos sont toujours improvisés. Moi, j'adore jammer, j'adore improviser, c'est vraiment ça que je préfère. Justement, ça va dépendre aussi sur scène qui est présent Parce que du coup, on donne plus de place à un violon scéniste Il aura peut-être un solo Et donc là, on réadapte la structure Il va faire un solo d'abord Et on fera un solo de guitare plus loin Dans l'idéal, on se fait une répète avant le concert Dans la formation dans laquelle on va vraiment jouer Ah oui, quand même, ça va Mais dans l'idéal, il faut entendre ça On a déjà fait 100 On a déjà fait 100 Et donc, germination, ce premier EP Est-ce que c'était ton envie à toi, Johanna ? Ou est-ce que c'était une envie collective de le sortir ? Je crois que c'était plutôt une envie personnelle Parce que c'était au moment où j'ai eu 30 ans Et donc je faisais de la musique depuis plus de 10 ans Et je me suis dit, j'ai 30 ans J'ai pas d'enfants, pas de travail J'ai surtout la musique en fait Et j'ai même pas un CD Un objet qui peut symboliser ce que je fais Quand je rencontre quelqu'un, quand j'en parle Tiens, j'ai un CD d'ailleurs Voilà Et comme c'était l'époque Ça fait donc 5 ans Des plateformes pour avoir des financements participatifs Une amie qui avait utilisé cette méthode-là Pour financer une expo de peinture M'avait dit, écoute, fais-le vraiment Tu vas être très surprise À quel point ta communauté est derrière toi Et je me suis dit, bon ben d'accord Je vais tenter Si on n'a pas tout l'argent, je compléterai Mais ok Et en fait, on a réussi Donc voilà Ça donne des ailes Et ça m'a aussi donné confiance encore plus Pour continuer Mais de toute façon, je continuerai dans tous les cas Mais voilà Donc un EP 5 titres Qu'on peut toujours écouter d'ailleurs sur internet Il nous parle de quoi cette EP, Germination ? Alors il nous parle de différentes choses Il y a une chanson sur le fait de faire des rencontres Dès qu'on part de chez soi Et ce qui rend la vie si riche Il y a également une chanson qui s'appelle Hiver Qui parle là d'une impression Que j'ai pu avoir en étant au Canada, au Québec À l'époque de l'arrivée de l'hiver Où j'ai eu la chance de garder un petit chalet Au bord du fleuve Saint-Laurent Et j'étais tellement bien Ah, tu nous vends du rêve Voilà Et donc c'était une période assez transitoire dans ma vie Donc voilà J'ai un peu fait un parallèle avec l'arrivée de l'hiver Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sans Cruelle Ça c'est la première chanson de l'album C'est la première chanson que j'ai écrite quand j'étais ado Sans Cruelle Et ça sent qu'il y a un côté révolté dans cette chanson Ouais De l'adolescence Ah ouais Il faut bien aller au bout Et il y a Un verre de toi Là c'est une chanson aussi C'est jamais très direct mes textes Mais pour moi en tout cas c'est l'évocation d'une rencontre importante D'une histoire d'amour C'est un monsieur allemand Comment ? D'un monsieur allemand Un monsieur franco-allemand Franco-allemand Voilà Et ça s'appelle donc Un verre de toi Parce qu'on s'est connus dans un bar Et que c'était un lieu important Et puis Roller c'est une chanson d'amour aussi Pour une personne qui vit très loin au Mexique Ah Voilà Un autre pays de cœur ? Ouais Ouais Ça on en reparlera peut-être avec Libres Libres Ou Libres C'est pas le bon accent Et puis presque 4 ans après Le bel ouvrage Donc un 6 titres Presque à 100% en français Qu'est-ce que t'as senti comme différence Et peut-être similitude justement Par rapport à l'enregistrement De Germination et du bel ouvrage Alors oui il y a une différence Parce qu'en fait Germination a été enregistré en studio Un après-midi Voilà on a joué live et basta Là pour le bel ouvrage On avait envie de faire un peu d'économie sur les frais de studio Puisqu'on était encore en autoproduction Roland le bassiste avait du matériel Donc on s'est dit on va faire ça chez Manu On va s'enregistrer Donc on a fait des prises comme ça Et puis on a ajouté par la suite Kevin en percussion Et puis Bertrand Donc ça s'est fait un peu comme un mille feuilles On va dire Et puis on est quand même allé en studio Pour rattraper certains points Qui n'avaient pas bien marché dans la prise studio maison Et voilà Donc c'est la différence quand même On a fait une démarche un peu plus compliquée je crois Et intéressante Et point de vue des similitudes justement Est-ce que tu as retrouvé des sensations Je ne sais pas moi par rapport à la première fois Où tu as enregistré Germination Qu'est-ce que tu en retiens de vraiment parallèle ? Moi je trouve on sent de les deux Qu'il y a un côté prestation plus live Et pas un truc ultra produit Comme on pourrait avoir des albums On sent bien que c'est méga produit Et que derrière sur scène ça va être quand même différent Parce qu'ils ne vont pas pouvoir refaire exactement Et là en fait il y a quand même moyen de refaire facilement Ce qui est fait sur l'album Donc on sent Il y a un feeling très C'est spontané ce qui est dessus Même si effectivement sur le deuxième Il y a du mille feuilles Mais c'est juste certains deux instruments qui se rajoutent Et donc il y a quand même toujours Pour moi les deux sont dans cette même lignée Mais tu as raison c'est ça On a gardé la même approche Parce que Manu et moi On défend cette approche de la musique On n'a pas envie d'avoir de Enfin on a envie d'offrir au public un CD Qui porte la même chose Qui va trouver sur scène Après c'est vrai que je suis en train d'évoluer un peu sur ça Parce que sur justement ce deuxième album Sur tournée je fais des doubles voix par exemple J'avais jamais fait ça avant Mais je me suis vraiment éclatée à faire ça Et je trouve ça super intéressant De pouvoir s'amuser en studio Donc je pense que le prochain C'est peut-être un peu plus travaillé Mais donc ce sera sur scène autrement Ou sinon il faudrait que j'ai une pédale Pour pouvoir faire des couches vocales ou autre Parce que c'est super intéressant C'est vrai qu'en studio on peut faire énormément de choses Qu'on ne peut pas reproduire en live Et là c'est vrai que nous notre but c'était Que les gens quand ils écoutent l'album Aient l'impression qu'on est là à côté d'eux Et qu'on joue Et est-ce que c'est pas tentant justement Avec toute la technologie de maintenant Avec tout ce qu'on peut rajouter Des voix plein de guitare etc De se dire bon ben non On a envie de faire ça D'être au plus naturel au plus simple Et de pas se laisser aller à la tentation Justement de ce que peut offrir cette technologie Mais les livre nous du mal Ça peut aller loin aussi Pour moi c'est une autre approche de la musique Parce que bidouiller des choses Avec des effets et tout ça C'est une autre approche C'est chouette Ça peut être chouette aussi C'est un choix Justement sur les albums Il y a très peu je trouve d'effets Il y a peut-être un peu de river Bas gauche à droite Ou sur les voix Ou un peu sur l'harmonica Mais sinon il n'y a pas Il n'y a pas plein de recherches Au niveau d'effets etc Je crois que c'est vraiment le choix aussi Après Moi je pense que C'est bien d'explorer des choses différentes Après j'aime beaucoup les groupes Qui proposent quelque chose de très simple Il y a notamment une chanteuse jazz Qui s'appelle Oh non C'est toujours le cas ça C'est quoi son nom ? Non elle est d'ailleurs Je ne sais Je vais le garder Pas mélodie Non une chanteuse jazz En tout cas cette chanteuse là A sorti un album en trio Violoncelle, contrebasse, voix Sécular hymne Ça s'appelle Des hymnes séculaires Enregistrés dans une église Et ça se suffit quoi Donc ça ça marche aussi Enfin voilà Ça peut être tout simple Pas besoin Et elle a aussi d'autres albums très produits Qui sont très bien Madeleine Pérou Ah oui C'est ça C'est ça Voilà Madeleine Pérou Après il faut être cohérent Les textes aussi Et dans les textes Elle chante souvent aussi Des choses simples Des choses naturelles Et donc un truc authentique Donc c'est vrai que ça collerait A mon avis Moins bien C'est ça Puis justement Parlons-le De Johanna Le bel ouvrage Tu nous emmènes vraiment en voyage ici On s'arrête à Lille On part en tournée Et on est même des saltimbanques Voyageurs Libres J'aurais envie de dire Et on a peut-être les idées un peu plus claires En l'écoutant aussi Des images claires Donc c'est vraiment un album Qui nous fait voyager au final En tout cas c'est une proposition de voyage Voilà Et donc Lille Une ville de chœur Une ville de chœur Là où j'ai commencé A faire des concerts En groupe Où je me suis dit J'ai envie que ça continue Que ça devienne plus sérieux Où j'ai postulé A une résidence d'artiste D'auteur-compositeur-interprète Qu'a monté Francis Cabrel Qui s'appelle Les Voix du Sud Les rencontres d'Astafor Qui se passe dans son village Natal Près d'Agin Près de Toulouse Et donc là j'y suis allée J'ai fait 10 jours De rencontres Avec d'autres auteurs Compositeurs-interprètes Pour voir ce que c'est Collaborer Et puis après Proposer un spectacle Donc là voilà Ça fait partie Tout ça Tout ça s'est passé à Lille Et voilà La migration vers Bruxelles C'est fait assez naturellement Mais j'ai toujours Un morceau de Lille Dans mon cœur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partir Partir légère Que me donne ce vent nouveau Partir de chez moi Le sac sur le dos Je savoure le regard Que me donne ce vent nouveau À l'arrivée devant cette gare J'ai dans le regard Plein de mots Je regarde et j'écoute Je marche et j'y goûte À mes doutes Coûte que coûte Coûte que coûte Partir de chez moi Le sac sur le dos Je savoure le regard Comme donne ce vent nouveau Partir de chez moi Le sac sur le dos Je savoure le regard Que me donne ce vent nouveau Le vent nouveau Et le vent nouveau Pourquoi toujours parler De ces petites routes C'est des tours Qu'il me plaît Tellement d'emprunter Une vie à devoir Une vie à devoir Que me donne ce vent nouveau Partir de chez moi Le sac sur le dos Je savoure le regard Dans ce vent nouveau Partir de chez moi Partir légère comme poussée par le vent Vivre comme l'air Sans me préoccuper du temps Partir légère comme poussée par le vent Partir légère comme poussée par le vent Vivre comme l'air sans préoccuper du temps Et puis également une belle surprise Parce qu'il n'est pas 100% français Le bel ouvrage On l'a dit tout à l'heure Il y a Libres Donc un titre en espagnol Encore une fois Le Mexique Une ville de cœur Tu peux nous en parler Peut-être un peu plus Peut-être de ce titre en particulier Alors C'est un titre qui n'a aucun rapport Avec le Mexique Rien à voir C'est comparé à Jorge Qui finalement est en français Mais non Libres Ça parle d'une Plutôt d'une femme Qui se laisse beaucoup influencer Par son compagnon Et finalement oublie De se connecter à ce qu'elle est vraiment Pour rester finalement libre Et je l'écris en espagnol Pour exprimer ça J'avais très envie de l'écrire en espagnol À l'époque Et là c'était plutôt ma connexion Avec l'Espagne Parce qu'à l'époque Je faisais un stage à Barcelone Voilà et après J'ai rencontré des gens D'Amérique latine Par la suite dans ma vie J'ai voyagé au Pérou En Bolivie Ce qui a scellé un peu Ma relation avec la langue espagnole Voilà Donc je pense que je continuerai À écrire par moment En espagnol Je cherche Et puis on parlait tout à l'heure De similitude Par rapport à Germination Moi j'ai trouvé que La similitude Ça se voyait Enfin c'était souvent Dans le visuel Qui est dessiné aussi Sur Germination Et puis sur le bel ouvrage Ou alors je ne sais pas C'est peut-être fait exprès Mais on te voit Peut-être toi Je n'en sais rien Avec une guitare à la main Sur le devant d'une terrasse Justement d'un café-restaurant Est-ce que ça a rapport Avec une certaine rencontre Ou ça représente quoi pour toi Cette pochette du bel ouvrage ? Eh bien ça représente La façade d'un bar Qui existe à Lille Dans lequel j'ai déjà joué Dans lequel j'ai eu Beaucoup de très bonnes rencontres Inspirantes Et donc dans lequel J'avais écrit Un verre de toit A l'époque Et oui le dessin Bah là c'est un dessinateur Lillois Qui a fait ce dessin Moi je voulais vraiment La façade du restaurant Et lui a ajouté Voilà cette table Et ces deux personnes Donc je pense Qu'il s'est inspiré de moi J'avoue qu'on n'en a vraiment Pas parlé en fait Donc c'est ce qu'il a ajouté Voilà Je trouvais que c'était plus Chouette d'avoir Deux personnages devant Pour la première Là c'est une amie d'enfance Qui dessine Depuis aussi très longtemps Et je me suis dit Vu que c'était Une des premières personnes A m'encourager A faire de la musique A écrire des chansons Je me suis dit Pour mon premier album Je veux que ce soit Elle qui dessine Et je lui avais fait La proposition De faire un visage féminin Qui sort de la végétation Et j'ai remarqué Qu'aujourd'hui C'est très en vogue Oui Il y a beaucoup D'utilisation comme ça De la végétation D'un visage Dans la végétation Et le fait d'être récité Du côté dessiné De la chose Entre guillemets C'était une envie de départ aussi Ou c'est venu naturellement Ou c'était vraiment une idée J'ai envie de continuer là-dessus Parce que j'ai adoré La pochette du premier Oui Une envie de soutenir L'artisanat Je dirais La création Avec peu de moyens Pas d'être sur un ordinateur Bien qu'on utilise l'ordinateur Pour la mise en page Et tout Mais pour moi Ça fait écho A la création musicale De dessiner Et c'est aussi quelque chose Que j'aime bien faire Mais que je fais peu Et j'admire les gens Qui savent dessiner Donc oui C'est aussi ça Que je veux montrer En choisissant Plutôt le dessin Qu'une photo En pochette Et puis Johanna Tu nous reviens De Montréal Il n'y a pas longtemps C'était début du mois d'avril Je pense Ou mai Oui je suis rentrée Il y a trois semaines maintenant Et comment ça s'est passé ? Ah bien ! Et qu'est-ce que tu faisais là ? C'était trois concerts Oui c'est ça Raconte-nous un peu Fais-nous rêver Du côté de Montréal Alors c'était Déjà une rencontre Via un copain De auteur-compositeur-interprète De la formation de Cabrel Qui est québécois Qui est donc très impliqué Dans la vie musicale Chanson francophone au Québec Et donc moi Je venais dans la région Je venais à New York Et j'avais très envie D'aller faire un petit coucou À Montréal Et de le revoir Et je lui disais Écoute J'ai sorti un album Je serais très contente De partager mes chansons Avec le public montréalais Et ce qui a fait Que j'ai rencontré Angélique Du Ruisseau Une chanteuse Auteur-compositrice Interprète québécoise Qui avait donc Trois dates de concerts Sur lesquelles Elle m'a invité De venir partager Mon univers Donc on a On a toutes les deux Partagé nos univers Parce qu'elle-même On a profité Pour jouer ses propres titres Alors qu'elle est plutôt Connue au Québec Pour ses hommages Pour Edith Piaf Barbara Et des chanteurs québécois Voilà Et tu étais toute seule Ou tu étais quand même En compagnie de tes musiciens ? Eh bien non Je suis partie En solo cette fois-ci Même pas avec une guitare Elle m'a prêtée Généreusement une guitare Enfin voilà Elle a vraiment été super Elle a organisé Tout sur place Voilà donc Je suis allée vraiment en mode Première fois dans le sens Quand je commence un morceau Je suis toute seule Avec ma guitare Voilà c'était ça Je fais face à un public Avec le plus simple appareil Et comment ? Et le public m'aurait allé ? Eh bien il était très Très ouvert Moi j'appréhendais un peu La différence culturelle Avec la langue française J'ai notamment une chanson Qui s'appelle Brainstorming Je sais qu'ils n'aiment pas vraiment L'utilisation des mots anglais Des français Donc avant de la jouer Je me suis quand même J'ai tâté le public Mais non ça les a fait beaucoup rire Et il n'y a eu aucun problème en fait Non j'ai eu des bons retours Ils ont été assez touchés Donc je vais y retourner L'année prochaine Je suis en train d'organiser ça C'est vrai ? Avec Angélique notamment Et toujours en version solo-solo Ou tu vas prendre le package ? On va voir Ça va dépendre des cachets Qu'on va pouvoir percevoir Selon les lieux Et selon ça J'aimerais Constituer une équipe Sur place Ou partir de Bruxelles Avec une équipe Je suis en train de regarder aussi Sur les subventions Qui existent Voilà Affaire à suivre Et justement Donc là Tu étais en version solo Tu proposes également Une version trio Et une version avec tous les musiciens Donc un quintet C'est quoi l'envie derrière ça ? C'est plus une question D'agenda de tout un chacun Ou vraiment de pouvoir Aller dans certains endroits Qui ne donnent peut-être pas La possibilité d'être 5 Mais plutôt 3 Ou est-ce qu'il y a une autre envie Là derrière aussi ? En tout cas J'avais très envie D'être en quintet Parce que je trouve Que ça apporte autre chose aussi Justement moi Qui joue souvent plutôt seule J'ai beaucoup fait ça Ou dans des formules plus petites Là d'être à 5 sur scène Comme on avait fait Pour la fête de la musique De Scarbeck par exemple Je trouvais que c'était super Parce que aussi C'est riche au niveau des sons C'est riche visuellement Pour le public On apporte autre chose Voilà Et on s'adapte aussi Et on s'adapte aussi Au date, au contexte Oui oui Mais c'est pour ça Tu le disais tout à l'heure Parfois il y a quelqu'un Qui ne sait pas venir On ne sait pas le remplacer D'où peut-être le trio Qui est plus facile à emporter Parfois entre guillemets Dans certains endroits Et qui est plus intimiste aussi Donc Oui c'est ça C'est aussi le fait D'être adaptable Parce qu'un groupe C'est fait de gens aussi Qui ont d'autres projets On n'est pas tous disponibles Tout le temps Donc oui Ça nous rend adaptables Et ça c'est indispensable Après c'est aussi des compromis Parce qu'on n'a pas non plus Plein de dates Plein de demandes Et donc il faut Parfois quand tu as des demandes Et que tout le monde n'est pas dispo Alors il vaut mieux aller à 3 Pour ne pas rater l'opportunité Et puis après C'est pas toujours simple Le monde de la musique Et justement Les prochaines dates de concert Est-ce que Ah ah Justement oui Je savais que la question arriverait Je me disais Ben Et bien justement Si vous nous entendez On est prêts à venir à Liège Jouer Si vous êtes Intéressés Voilà À Liège Et partout ailleurs On aime partager Notre univers Donc En tout cas pour l'instant Il n'y a pas de date fixe Il y a quelque chose Qui se prépare Peut-être avec Le champ du Chaudron Qui est un Écolieux Une ferme À Bruxelles Voilà Mais c'est pas encore fixé Il y a également Avec le track à Oder Game Mais ce sera certainement L'année prochaine À Bruxelles encore Puis Montréal Donc voilà Mais il n'y a pas de choses immédiates À l'automne Il y aura une date Certainement en novembre à Paris Dans un bistrot Qui s'appelle l'Anecdote Où on a déjà joué Près de Bercy Qui est un chouette Vraiment un chouette bistrot Petite coopérative Voilà Donc mais on Voilà Il faut que je m'occupe de ça Et qu'on se On se trouve des opportunités Voilà Et puis la majorité des concerts Je crois qu'ils ne sont pas planifiés Longtemps à l'avance Ouais Souvent on a des choses Qui se passent comme ça Assez vite Des petites choses Mais souvent très sympas On pourra se tenir informé Sur le Facebook Johanna Sur le site internet Le 3w.johanna.be Et puis l'album Donc le bel ouvrage Il est tout récent Il a quelques gros mois Est-ce que vous pensez déjà Tous ensemble à la suite Est-ce que T'as peut-être Johanna Une envie d'encore un album Ou un prochain EP Ou que sais-je Peut-être la réalisation De clips musicaux Ouais Bah voilà Alors bon Le clip c'est un gros budget Mais par contre On a Bah via Via le réseau des composteurs Mia Qui a fait des prises vidéo De notre release party Qui a eu lieu début mars A Bruxelles Donc ça va bientôt sortir Là on les récupère Fin du mois de mai Donc déjà on aura Des clips Un peu plus aboutis Que ce qui est accessible Actuellement Et pour la suite J'ai un dossier En tout cas sur mon ordinateur J'ai 14 titres Qui sont pas tous du tout finis Mais voilà C'est un début Donc moi je pense déjà Oui à cet album Qui viendra Je sais pas pour quand Ni dans quelle forme En fait Donc pour l'instant On en est là Mais on en a déjà On a déjà touché À trois ou quatre De ces morceaux À venir Qu'on a déjà partagé D'ailleurs à la release party Ouais Si vous venez nous voir En concert Quand il y aura des dates Vous pourrez découvrir Des nouveaux morceaux Donc pourquoi pas relancer Un nouveau EP Etc Mais je pense qu'on a besoin Aussi un peu de soutien De la fédération aussi Qui nous soutient pas vraiment Donc il faut tout le temps Faire des demandes Et peut-être S'il y avait plus de soutien derrière On pourrait aussi Mettre l'énergie En fait du coup Maintenant Il y a de l'énergie Qui est là Des nouveaux morceaux Des titres Mais on les fait plus en live Et donc parce que Essayer de les remettre Sur CD C'est une énergie Différente Mais je pense qu'on devrait Aller demander un soutien À la fédération Et si on obtient un soutien Alors se lancer Dans une production D'un nouveau EP Parce que le soutien A été demandé Pour le financement De ce deuxième EP Moi je comptais Sur une subvention De Wallonie-Bruxelles-Musique Voilà pour La prise en studio Et la promotion Et en fait La commission a déterminé Que c'était pas un projet Assez professionnel Donc voilà Je me retrouve En fait à l'heure actuelle Avec un grand désir De développer professionnellement Mon projet Vraiment davantage Mais je manque Cruellement De méthodes Pour savoir Comment est-ce qu'on fait Pour décrocher des subsides Pour être crédible Dans un dossier Tout ça Donc C'est là que Ça coince C'est là qu'il faut Que je me bouge Sur un aspect Qui est pas du tout créatif Et en fait Quand j'écoute De plus en plus Des auteurs-compositeurs Interprètes La créativité La création C'est 20% Oui Tout le reste On est dans les dossiers Dans plein d'autres choses Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes toujours en compagnie de Johanna Et de ses deux comparses musicaux Vous êtes toujours dans Backstage Je vous remercie d'être toujours à l'écoute Après ce petit intermède musical On replonge dans notre interview Backstage Et être un artiste en 2019 Il y a les pour, il y a les contre Justement le manque de subvention, de soutien C'est quoi votre point de vue par rapport à ça ? Parce que j'imagine que Manu et Bertrand Vous êtes peut-être dans d'autres formations musicales aussi Ou en tout cas vous l'avez été C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? Être un artiste en 2019 en Belgique ? De mon point de vue c'est relativement facile Parce que ce n'est pas mon métier Donc par ailleurs je travaille comme ingénieur en télécom Bref, j'ai mon boulot, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois Donc tout va bien de ce point de vue là Maintenant c'est vrai que j'aimerais avoir plus de temps pour jouer de la musique Ça c'est aussi un autre aspect Mais bon par contre quand je joue de la musique Moi c'est avant tout pour me faire plaisir Donc je n'ai pas ce problème Moi je pense aussi si on ne fait pas de la musique pour en vivre Ça change complètement les perspectives Et du coup c'est beaucoup plus vivable de le faire comme ça Moi je fais un autre groupe sous le côté On est dans la même optique, on ne veut pas être pro Mais on vient de sortir quand même un album Qu'on a sorti en licence libre Donc en Creative Commons Donc c'est téléchargeable On peut le diffuser gratuitement etc Et on manque du même type de soutien En fait la visibilité du projet, de l'album Même quand il est gratuit En fait on a du mal à être soutenu pour la diffusion Pour simplement être visible et que les gens l'écoutent Donc moi j'ai l'impression que ce soit commercial ou pas La problématique elle reste là Il faut arriver à être visible aujourd'hui Avec l'heure des technologies où tout va vite Tout est instantané, on passe, on zappe vite au prochain Et c'est dans cet univers là que c'est un peu compliqué Après il y a plein de groupes authentiques qui durent Mais il se crée, il faut développer un réseau Peut-être plus fidèle, plus localement Et être suivi comme ça Créer une fanbase On ne peut pas compter sur que de la vente d'albums Ou de prestations de concerts Il faut peut-être recréer un autre rapport Entre le public et les groupes Pour qu'il y ait plus de solidarité entre eux Si on veut que des petits groupes authentiques Continuent à produire et créer des choses Parce qu'au final c'est ça l'intérêt C'est de continuer à être créatif A Bruxelles, là il y a depuis quelques années Le Fakir Je ne sais pas si tu connais Nathalie C'est un ensemble d'artistes de Belgique Qui se sont réunis pour parler de ce qui ne va pas dans l'industrie Et puis notamment quels sont leurs blocages pour leur développement Le maintien de leur activité Donc il y a des gens qui sont très pros D'autres un peu moins Mais voilà ils ont fait une assemblée la semaine dernière Qui s'appelait les états généreux de la musique à Bruxelles Et le but c'est aussi de récolter ce que vivent les musiciens A des niveaux plus bas Qu'est-ce qui fait qu'ils sont bloqués Et l'idée c'est de faire remonter tout ça A des niveaux plus politiques et médiatiques Donc voilà le Fakir Ça s'écrit Fassir avec un C Mais ça se prononce Fakir Et donc voilà En tout cas moi je me suis rapprochée d'eux Et je vais voir un peu ce qu'on peut faire Au-delà de la réflexion Mais plus d'action Voilà Et un autre aspect moi Qui m'importe aussi à l'heure d'aujourd'hui D'être musicienne C'est d'être une femme Dans une industrie très masculine Mais voilà c'est propre à tous les milieux professionnels Et il y a court circuit Qui est une structure que tu connais là Très très bien oui Qui ont depuis quelques mois Fait pas mal d'action autour de La place des femmes dans le milieu de la musique Que souvent voilà une femme Elle doit jouer du piano, chanter Mais c'est tout Enfin c'est difficile d'être ailleurs Mais ça commence dès l'enfance Et voilà il y a toutes ces questions C'est très chouette de voir Et on peut lire des dossiers sur court circuit Oui C'est ça Il y a eu tout un événement autour de la musique Et notamment ils ont fait un focus sur la place des femmes Donc il y a eu un podcast qui est encore à l'écoute C'est vraiment intéressant si vous voulez aller voir Donc voilà ils ont créé une structure Je ne me souviens plus du nom Mais ça commence à être entendu au niveau politique Voilà à voir maintenant avec les élections etc Mais voilà en tout cas la voix des femmes remonte à la surface On n'hésitera pas en tout cas à aller sur courtcircuit.be Et à suivre l'actu également de Johanna De ce groupe donc sur Johanna.be Et bien sauf si vous avez quelque chose encore à rajouter Peut-être un dernier mot Tiens Johanna peut-être pour nos éditeurs Qui viennent de te découvrir là comme ça Toi et ton petit monde de musicien à tes côtés Et pour continuer justement A peut-être se déplacer sur Bruxelles prochainement Ou à aller te découvrir musicalement Sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je leur dirais qu'ils sont indispensables à notre vie En tout cas notre vie publique Faire des concerts c'est surtout pour partager avec un public Donc il faut vraiment que le public reste conscient de son rôle dans tout ça Donc il fait des choix d'écoute sur internet Et là il n'y a pas encore assez de réglementation Pour que ça soit équitable pour les artistes Mais voilà de rester en veille avec ce qui se passe sur la scène musicale Près de chez soi Dans les environs de chez soi Et ne pas hésiter aussi à créer des concerts chez eux Ne pas hésiter à aller vers les groupes Et à proposer des concerts au salon Comme ça se fait de plus en plus Voilà donc je crois que c'est à réinventer quoi Avec les moyens du bord Et bien Bertrand, Manu et Johanna Un grand merci de vous être déplacés sur Liège Merci à vous Merci à vous On était très contents de pouvoir venir vous voir On espère que vous aurez du plaisir avec les lives Et puis on attend la suite d'un prochain album peut-être Et en tout cas des dates de concerts à suivre A bientôt A bientôt Moi j'aime bien prendre le temps Les vrais mystères et les vrais gens Les bons vivants, les fêtes foraines Qui piègent les gamins dans leur manège Faites des géants Les courants d'air, le merlot chantant Les hirondelles que t'entends Libres et joyeuses Et leurs cris perçants Le finistère, la créolie Les bords de mer en sommet Tout ce qu'ils signifient Pomme, cannelle, que les gens se taisent Ça, ça m'appelle Ou bien me pèse Ça dépend Pomme, cannelle, que les gens se taisent Ça, ça m'appelle Ou bien me pèse Ça dépend Ça dépend Je suis gourmande Pâte d'amande Petit biscuit J'ai faim d'apprendre J'ai toute la vie Moi, je m'amuse à regarder Les buses fières et rusées Au bord des autoroutes perchées Sur leur piquet Et puis les films américains À la télé avec mon frangin Et les mardis soirées tintin Avec lui, je m'en souviens Tant de nostalgie Ça j'aime aussi Les petites folies Les bouts d'envie Ça dépend Pomme, cannelle, que les gens se taisent Ça, ça m'appelle Ou bien me pèse Ça dépend Pomme, cannelle, que les gens se taisent Ça m'appelle Ou bien me pèse Ça dépend Ça dépend Ou bien me pèse Ou bien me pèse Ou bien me pèse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est ici par contre Que je suis obligée de vous dire au revoir J'étais ravie de passer mon mardi à vos côtés Comme chaque semaine Rendez-vous dimanche pour la rediffusion De midi à 14h La semaine prochaine Rendez-vous pour une petite surprise On va fêter un anniversaire Celui de Primitive Musique à Flairons Donc restez bien au taquet Si vous voulez en savoir plus Si vous êtes artiste encore une fois Il y a moyen Que ce soit une future belle adresse Pour vos prochains concerts Donc je vous dis A la semaine prochaine Dès 16h Et d'ici là Portez-vous bien Et bonne découverte musicale Bye bye Tous les mardis Branchez-vous de 16 à 18h Pour Backstage Découverte musicale Interview Sept acoustiques d'artistes Ainsi que de groupes d'ici et d'ailleurs Backstage C'est tous les mardis De 16 à 18h Et c'est sur un Equinox FM Johanna nous présentera son tout nouvel album Ce 28 mai dans Backstage Equimag Du lundi au vendredi A 8h30, 12h30 et 16h30 Retrouvez l'Equimag d'Equinox FM Equimag Spectacles, expositions Actualités d'associations Concerts Stages Conférences Soirées Chaque jour On vous informe sur le 100.1